Et bien, on ira à la chasse quand tout sera grand, on ira à la chasse. Mon nom c'est Gaston III de Foix-Béarnes, voilà, ça c'est important peut-être de le dire, mais entre vous et moi, vous m'appelez Gaston Phébus. On m'appellerait Phébus parce que je ressemblerais à un dieu grec, bien de profil comme ça, bien dégagé, on voit quand même que j'ai un profil aquitain quand même. Bon, alors ça c'est Bibi dans son château de mon cadre, ça c'est les English, ça c'est les Frenchy. J'appelle les English, je leur dis attention si vous me lâchez pas la grappe, je me range avec les Frenchy, ça règle un problème, et j'appelle les Frenchy, je leur raconte que je peux me mettre avec les English s'ils commencent à m'énerver, voilà, et sinon je la fais à l'ancienne, catapulteur. Hérité à 12 ans d'un royaume comme le mien, c'est pas une mince affaire, vous voyez ? Je ne tiens mon pays de ménardes que de dieu et de mon épée ! Et sinon, entre vous et moi, ils peuvent me remercier dans le coin, parce que je leur ai fait éviter la guerre de Saint-Denis quand même ! C'est canto, le type du 14ème siècle, écrit par Gaston Phébus. C'est canto, la chanson d'amour qui lui a permis de conquérir le cœur de Anne, sa future épouse. Retrouvez c'est canto dans le premier et unique album de Gaston Phébus, le chanson-miste de Saragosse, entièrement en Occitée. Une fois, je suis allé dans le Nord chez les chevaliers totoniques, des amis, pour les défendre contre les païens, et des voyages comme ça, je te le signe tous les jours. C'est un sport complet la guerre, c'est un sport viril, mais c'est un sport complet. De ça, et 300 000, et 300 000 euros, c'est tout, une plaque. Je m'y régale, merci pour avoir amené le patron, c'est super. C'est des voyages ça, des voyages chez les chevaliers totoniques, c'est impeccable. C'est bien organisé, vous avez raison, je regarde ce qu'on fait demain. Ah oui, j'ai hâte de voir. Alors demain, la Suède. La Suède ? La chasse aux rênes. La chasse aux rênes, demain. Ah, ça va être terrible. Eh, tu nous rends pour un autre. Gaston. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oui. Oh, c'est la chevauchée des vaches qui rient, là. Vaches ? Hein, tenez, ça c'est mon travail. Gaston, je vais rêner la haïette. Gaston, Gaston c'est mon nom, et tu vas l'user. Et on m'appelle pas le lion des Pyrénées pour rien, hein ? Suite à la bataille de l'Onaque, que nous avons gagnée, on détient le compte Armagnac. Armagnac, ouais. Avant ce soir, nous réclamons la somme de 150 000 euros d'or, sinon, c'est le perchoir, comme José. La forme ? Ils ont payé, ils ont payé. Et alors après, qui d'un château ici, d'un château là ? J'ai fait ce que j'ai voulu. La culture, pour moi, c'est capital. Et en parlant de capital, j'ai voulu faire de mon cadre le centre névralgique de la culture, de la région et peut-être même du monde, je dirais. Ma chérie, ma douce, ma mine. Regardez, c'est le plus beau spectacle du lion, regarde. Attention, hein. Oup, oup, oup. Ah, les isans, je sais... Je suis un petit peu dans le métier. Vous d'ordre, allez, dis-donc. Hein ? C'est pas compliqué, quand même. Et ce que j'aime, surtout, c'est faire partager mon savoir. Ça, je trouve ça important, vous voyez ? Firmé, moi. On note, là, j'ai l'inspiration. Le livre de chasse. Petit un, la tenue de chasse. Efficace, sport, des poches partout. Petit deux, le camouflage. Ne faire qu'un avec la nature. Petit trois, la communication. Très important. Firmé pour Gaston, Firmé pour Gaston. Gaston, je vois un... Ah, c'est un rangodin. Il essaie de passer derrière le château. Il veut nous niquer. C'est bon, on y va. La famille, vous savez, c'est compliqué. Ah, je suis comme ça, hein, c'est... Oh ! Il y a du monde au balcon. Gaston, vous m'enfoncez ! Ah, ça va, ça va. Hein, tranquillou. Ah ! Mais je ne vous permets pas, hein ! C'est quand même moi qui porte un peu les grelots, ici ! Vous savez, ce fils que vous m'avez donné, c'est une bénédiction pour moi et pour le royaume. Moi aussi, Gaston. Donnez-le-moi, je vous en prie. Tiens. Ah, Gaston, Julien. Ah, oui. Bon héritier. Anne, j'aimerais que nous repartions dans bon pied, vous voyez ? Un bon pied au tchoul. Tiens ! C'est terminé. Et même avec mon fils, vous voyez ? Ce gamin, je n'ai rien pu en faire, vous voyez ? On l'a toujours, on ne s'est pas compris. Moi, Gaston Junior, en ce jour de l'an 1350, 60, on s'en fout, je vais venger l'affront que mon père, Gaston Fébus, a fait à ma mère. Et donc, tu m'as pris pour un bleu. Château Sianur, 1342. Tu veux ma mort ? Mon propre fils veut ma mort ? Allez, tu files au cachot, tu reprends ça. Il y aurait de pire que le père en empagne. Ah, il faut enterrer l'arrache de guerre, Gaston. Allez, petit. Arrête avec Gaston, on voit des pigeons comme tout le monde. Tiens, regarde. Je t'ai fait un Gaston Fébus, c'est moi qui l'ai fait. C'est un Gaston Fémin. Tiens. Allez. Faut faire un lapé, petit. Fais-moi un méco. On va pas rester là. Je t'en veux encore ton maman. Tu l'en voudras pas en panne à la vie. Ah ! Oh, mon Dieu. J'ai tué mon fils. Je vous promets, j'écrierai le livre des oraisons tous les jours. Monseigneur, Monseigneur. Excusez-moi, je... Il y a un départ de chasse dans une demi-heure, alors je sais que vous devez prier, mais... 30 minutes. Allez, monte ici. Tu sais criant ? Oui. Allez, tu vas peut-être dans la place. Allez, tu te dépêches. Et je pense, franchement, je le dis, je pense, je suis plus fait pour vivre avec les animaux qu'avec les hommes. Les animaux, on les comprend aisément. Les hommes... C'est du crottin de chavignoles. Ils sont pas loin. Oui, sinon j'en profite pour vous parler de mon album, sorti chez Occitania quand même. 18 titres, dont un titre caché. Et je vais le donner à la petite que je trouve charmante. Viens ici. Elle est mignonne, mal nippée, mais charmante. Allez, file. Ça me fait plaisir. En vous remerciant. Sous-titrage Société Radio-Canada